Je suis dans une recherche de modifier complètement ma vie en une démarche globale de ralentir, que ma dimension professionnelle soit là où j'oeuvre, que ce soit beaucoup plus connecté à ce qui me nourrit fondamentalement en essence. Donc c'est cette réflexion-là qui m'a fait amener la dimension collective aussi, d'aller vers quelque chose via des animaux, de la forêt, cultiver la terre, et de faire ça en collectif. C'était très riche, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait de la théorie et de le vivre concrètement avec des gens qui ont déjà vécu l'expérience. Moi ce que je retiens dans ce parcours de formation, c'est que je crois que j'étais beaucoup en recherche de... Peut-être j'avais des inquiétudes par rapport au vivre en groupe que j'ai pas forcément beaucoup expérimenté avec toute la dimension humaine, de comment on peut accompagner quand il y a des désaccords ou des choses comme ça et de voir comment ça peut fonctionner concrètement avec les histoires de chacun, les sensibilités des uns et des autres. Concrètement dans la formation, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas d'outil miracle, il y avait plein d'outils, mais en fait ça se gère beaucoup dans le... Il y a quelque chose d'organique en fait, et j'ai pu l'expérimenter, de le vivre des désaccords ou des choses comme ça sur les immersions, et en fait c'est beaucoup la communication, et il y a des solutions qui se trouvent juste en échangeant. La prochaine étape pour moi, ce sera d'aller passer du temps sur des écolieux de ma région en Bretagne, et clarifier aussi si j'ai envie de créer quelque chose, de partir à zéro ou d'aller m'intégrer à un lieu qui existe déjà.